voilà donc bienvenue à tout le monde je pense qu'il y a encore deux trois retardataires qui vont nous rejoindre en même temps que qu'on démarre peut-être rater un petit peu le tour de présentation du début mais d'ici qu'il soit là on sera plongé dans la matière alors deuxième webinaire sur la conduite du changement qui fait suite un premier qui a eu lieu le mois passé celui du mois passé était piloté passablement par cédric aujourd'hui c'est moi qui suis au pilotage mais nous allons nous permettre malgré tout d'intervenir tous les deux dans ce dans ce contexte là l'idée de ce deuxième webinaire par rapport au premier eh bien c'est de d'explorer un petit peu plus la dimension de la gouvernance partagée et de ce que ça implique la transformation dans ce milieu plus particulier qu'est ce qui a donné naissance à ce à ce à ce webinaire je pense c'est là avant toute chose c'est la rencontre avec avec cédric il ya il ya quoi maintenant il ya en tout cas une année et demie voire peut-être bientôt bientôt deux ans oui oui donc cédric est quand je les rencontrer la casquette qu'il portait principalement c'était d'être consultant en organisation autour des systèmes qualités donc principalement iso mais d'autres également et puis en échangeant un petit peu autour de ce que c'était la gouvernance partagée on a tissé pas mal de pas mal de ponts on a un grand intérêt à connecter ces deux ces deux approches qui se qui se complètent mais aujourd'hui on est là pour vous parler de la conduite du changement c'est à dire dans une transformation d'organisation que ça soit vers iso que ça soit vers de la gouvernance partagée et bien il faut se soucier un petit peu du chemin qu'on va suivre et entre nos expériences de terrain avec la gouvernance partagée depuis des années et les apports certains théoriques certains pratiques sous forme d'outils etc de cédric et bien ça donne ça a donné naissance à cette présentation de ce soir donc voilà moi je suis david cofondateur de l'instant z en 2016 et depuis je forme et j'accompagne des organisations dans le passage vers le passage à la gouvernance partagée avec de plus en plus de challenge ces dernières années quand je dis de challenge c'est des organisations de plus en plus de plus en plus grande de d'envergure avec des dizaines voire des centaines de collaborateurs dans des environnements qui sont moins propices peut-être que celui de base de l'histoire de l'instant z dire plus de hiérarchie plus de plus parfois de allez j'allais dire rigidité manque d'agilité je sais pas mais voilà en tout cas beaucoup plus besoin de se soucier de la conduite du changement toi cédric je sais pas si tu veux compléter un petit peu alors en deux mots parce que je vais te laisser beaucoup la parole effectivement ce soir l'idée c'est que ça vient de évolution organisationnelle organisation que j'ai créé il y a trois ans maintenant et puis l'idée c'est qu'effectivement une partie conseil tout ce qui est lié aux normes mais aussi maintenant à la notion de gouvernance partagée une partie formation que ce soit aussi une partie audite et puis finalement grâce à la notion de coach professionnel il ya une partie humaine et puis c'est peut-être ce qui est intéressant c'est qu'on voit souvent soit les gens qui sont dans l'humain le leadership le le développement des personnes ou soit plutôt dans les systèmes de management et les normes les exigences et puis on voit rarement les deux et puis evorg a su ben voilà mettre allier ces deux aussi bien les exigences normatives que l'humain et puis maintenant se rapprochant ben il ya la conduit il ya la il ya la gouvernance partagée qui vient se mêler là au milieu et ça donne quelque chose de très sympa voilà j'ai dit merci alors pour commencer eh bien j'ai envie de parler un petit peu de posture de posture déjà relativement individuelle à travers la l'image de la zone de confort donc la zone de confort c'est un concept voilà que nous on a rencontré il ya longtemps on avait une chouette vidéo je sais pas si on pourra la retrouver puis mettre le lien dans le dans le chat le plus gros apprentissage pour moi quand je me suis connecté à cette zone de confort c'est de se rendre compte qu'elle n'était pas nécessairement confortable c'est à dire que dans notre zone de confort il ya plus du connu que du confortable et par exemple si tous les jours je vais au travail en voiture et je suis pris dans des bouchons eh bien ces bouchons font partie de ma zone de confort parce que ils sont prévisibles ils sont connus je sais comment je vais y réagir et finalement il me dérange moins la plupart du temps que l'inconnu cette zone de confort eh bien elle est en tout cas extensible voire légèrement extensible parfois beaucoup extensible dans ce qu'on appelle la zone d'apprentissage c'est cet endroit où on est dans l'inconnu mais où on a cette dynamique où on est capable de d'apprendre ce de relever des défis mais si on va trop loin eh bien on arrive dans la zone de panique c'est ce moment où ça dépasse je veux pas dire nécessairement nos capacités mais ce qu'on pense être nos capacités à gérer la nouveauté quand on parle de transformation eh bien il faut essayer de se préserver dans la zone d'apprentissage plus plutôt que de plonger brutalement dans la zone de panique et surtout faut pas forcer des gens à sauter à pieds joints dans leur zone de panique une autre image qui est associée à ça qui vient d'un ouvrage sur la gamification que j'ai beaucoup apprécié c'est celui de l'adéquation des défis et des compétences donc si je suis en train de relever un défi qui est en adéquation avec mes compétences eh bien je vais me retrouver dans ce que on nomme l'état de flux c'est à dire c'est ce moment où je peux juste valoriser au maximum ce que je sais faire de façon confortable et c'est ce type de sensation qu'on peut avoir quand on passe une journée à travailler puis qu'on n'a pas vu le temps passer qu'on est pile poil au bon endroit et il suffit par exemple de modifier un petit peu ce réglage c'est à dire de se retrouver avec une compétence supérieure à celle du défi qui m'est posée et puis je vais tomber dans l'ennui c'est à dire que mais voilà je suis sur sur qualifié par rapport à la tâche qui m'a demandé donc j'ai des chances de m'ennuyer inversement si le défi qui m'est proposé dépasse mes compétences je vais tomber dans une forme d'anxiété ces deux situations elles ont le même effet la première c'est que ça va être difficile pour moi d'avancer dans mes tâches soit parce que je sais pas par où les aborder soit parce que j'ai pas envie de les faire et puis potentiellement si je cultive trop cet endroit là eh bien je vais tomber dans le burn out pour l'un et ce qu'on appelle le bore out pour l'autre et donc le tout le management humain au sein d'une organisation consiste à essayer de d'offrir des conditions qui permettent aux individus de de tout le temps jouer avec cette adéquation là elle a une certaine ouverture sur mon dessin donc selon la flexibilité la la l'aptitude au changement eh bien elle peut plus ou moins être ouverte la zone d'apprentissage de même elle peut elle peut s'ouvrir plus ou moins je pense que ce qu'il faut c'est un mauvais en un mauvais point de départ si on veut faire de la gouvernance partagée ou si on veut faire de la transformation c'est de se trouver dans cette situation là c'est à dire se retrouver avec des personnes voire des équipes qui sont enfermés dans un certain niveau de défis un certain niveau de compétences et puis qui ne cherchent absolument pas ou ont de l'anxiété justement à quitter cet environnement là donc ça là c'est vraiment de l'enfermement sur la zone de confort ce qui est david si je peux ajouter quelque chose ce qui est peut-être intéressant c'est de voir les deux dimensions on a la zone de confort de personne donc pour chacune de personnes et on a tous une zone de confort différente et puis après la vitesse à laquelle ça va on est totalement dépendant des types d'organisation donc il y a des organisations qui sont plutôt habituées au changement style multinational de start up ou ce genre d'organisme et à contrario d'autres d'autres entreprises ou organismes qui auront des tendances beaucoup plus stable et le moment où il ya un changement qui arrive qui soit soit provoqué par un désir d'aller une gouvernance partagée soit subi parce qu'on n'a pas le choix et puis si on change pas et bien on risque d'être en péril ben dans les deux cas il y aura finalement une vitesse à aller pour essayer de de faire qu'il y ait entre guillemets le moins de dégâts possible ou le plus de plaisir possible ça dépend si on fuit quelque chose ou si on va vers quelque chose de sympa voilà mais merci j'aime beaucoup cette dimension équipe parce que moi ça me rappelle que la vitesse à laquelle va se faire la transformation elle dépend pas seulement du consultant ou de la direction elle va dépendre aussi de l'équipe c'est à dire que si une équipe qui est plus ou moins dans une zone de confort où elle n'a pas envie que ça bouge trop et que tout d'un coup s'ouvre l'opportunité d'une transformation il se peut qu'il y ait un ou deux éléments de cette même équipe qui saute sur cette occasion là et qui du coup pousse à ce que ça avance plus vite que ce que d'autres membres de l'équipe donc il y a vraiment c'est vraiment quelque chose de systémique où chaque personne chaque membre de l'organisation est susceptible d'influencer sur la vitesse à laquelle se fait cette transformation voilà alors pourquoi on parle de ça et bien parce que cette culture du changement progressif et bien c'est un des éléments de base de la gouvernance partagée je reprends un slide qu'on présente depuis des années c'est celui des trois déclinaisons d'une structure donc ces trois déclinaisons c'est d'une part la structure formelle la structure formelle c'est celle qui est écrite la plupart du temps dans un organigramme dans des cahiers des charges etc c'est la façon dont on a décrit qu'on pensait qu'elle fonctionnait mais en fait il y a une deuxième structure qui est la structure existante c'est la façon dont les gens font vraiment les choses il est assez rare d'avoir des cahiers des charges qui reflètent exactement l'activité des personnes parce qu'on ne s'y replonge pas suffisamment souvent et puis une troisième structure qui est la structure requise c'est celle qui serait idéale si on voulait vraiment que l'organisation elle puisse performer et souvent ben on a voilà des hiérarchies des descriptions postes et des choses comme ça qui nous empêchent d'être dans cette version idéale et dans le temps bah c'est trois ces trois versions vont s'éloigner de plus en plus entre celle qu'on a décrite celle qu'on réalise et celle qui serait idéal et puis quand ça vient intenable et bien on décide de faire une grosse restructuration parfois en engageant un consultant externe qui vient observer d'un point de vue extérieur qu'est ce qui serait justement idéal et qui va reporter dans la partie formelle c'est idéal alors déjà généralement le temps de faire le processus et le temps que ça soit posé bah c'est déjà peut-être plus tellement idéal mais surtout ça va refaire qu'un point à partir duquel les choses vont rediverger donc l'approche en gouvernance partagée notamment à travers la réunion de réorganisation c'est de vraiment rentrer dans une dynamique de changement permanent c'est à dire qu'au lieu de laisser les choses diverger c'est se donner rendez-vous régulièrement en tant qu'équipe pour re-questionner quelles sont les petites améliorations à faire de façon à ce qu'à la sortie de chacune de ces réunions bien ces trois structures là et bien ne fassent plus qu'une bon ça c'est l'idéal mais surtout ça nécessite que les gens ne s'accrochent pas à des formes figées quel que ce soit formel existant requis mais qu'ils aient cette capacité à passer leur temps à re-questionner pour améliorer les choses et si tu me permets david de faire juste un parallèle avec l'iso la certification type iso 9001 on arrive carrément à décrédibiliser les systèmes quand on a trop de décalage entre la structure formelle les procédures les instructions les directives et la structure existant avec tout un certain nombre de courts circuits qui existent et puis là derrière se cache un mécanisme qu'on va appeler l'amélioration continue mais qui est souvent difficile à bien mettre en oeuvre et puis ça c'est vraiment un élément extrêmement puissant que qu'amène la gouvernance partagée c'est cette facilité ou cette agilité ou j'ai envie de dire cette rapidité à laquelle les réorganisations par petits pas peuvent se faire et là il ya vraiment des choses extrêmement sympathiques à croiser entre les structures normées et des outils de la gouvernance partagée telles que ces réunions de réorganisation parce que ça donne une dynamique qui est extrêmement puissante voilà merci donc le le l'intention après bien sûr la confrontation la réalité différente probablement mais l'intention ça serait que cette conduite du changement dont on est en train de parler ça soit du système actuel vers un système de gouvernance partagée et que par la suite il n'y ait plus besoin de conduite du changement parce que le changement est une seconde nature de l'ensemble des gens qui font partie de l'organisation alors je reviens sur ce ce slide qu'avait présenté cédric lors du dernier webinaire qui rappelait que en fait quand on parle de transformation quand on parle de changement et bien il peut y avoir plusieurs aspects qui sont impactés la stratégie l'organisation la technologie ou la culture et moi j'avais envie de revenir sur cet aspect là parce que je pense que la gouvernance partagée on agit beaucoup sur l'aspect culturel c'est à dire que c'est un c'est vraiment une grande transformation on va devoir inverser des on parle de changement de paradigme on va devoir inverser un certain nombre de croyances qui sont très un briquet dans notre société on va essayer de de laisser tomber le seul prévoir et contrôler pour partir sur d'autres façons aussi d'appréhender notre environnement comme ressentir et ajuster etc on va s'appuyer sur des valeurs comme la confiance la transparence on se rend compte qu'en organisation c'est des choses qui sont pas faciles à appréhender quand on parle de partager des données financières entre les différents membres de l'organisation quand on parle de se poser des indicateurs pour renseigner ses collègues sur ce qu'on est en train de faire on voit tout de suite le contrôle la surveillance ces choses là qui s'activent alors que il y a tout un travail culturel à faire mais pas seulement bien sûr parce que ça va impacter aussi sur la structure de notre organisation sur probablement sa stratégie si on décide de faire de la gouvernance partagée c'est que potentiellement on veut avoir aussi un autre impact ou une autre connexion au monde qui nous entoure et puis possiblement un certain nombre de techniques que ce soit de la technique managériale ou un certain nombre d'outils qui peuvent aussi changer notre quotidien donc c'est une grosse transformation du coup David je ferai le lien avec potentiellement une question qui est posée dans le chat sur justement la notion de croyance c'est à dire que est-ce que du coup quand on va travailler les croyances c'est à cet endroit là de la culture oui c'est ça c'est ça exactement quand on parle de culture généralement c'est un ensemble de croyances et c'est pas pour passer en gros c'est remplir remplacer un set de croyances par un autre set de croyances qui mérite d'être expérimenté finalement il ya les croyances limitantes et les croyances qui libèrent donc c'est ça l'objectif c'est de voir est ce que cette nouvelle façon de voir le monde et d'interagir avec avec ses collègues avec son environnement c'est quelque chose qui nous rend la tâche plus facile qui nous qui nous amène du plaisir de la joie et en plus un fonctionnement plus fluide au sein de l'organisation et quand je vois la question à quelle zone appartient le travail de déconstruction de ces croyances effectivement c'est en général et les croyances elles sont là pour nous rester filles pour faire qu'on reste figé et surtout qu'on ne change pas et puis ce sera tout ce travail effectivement de de bien montrer on va le voir david va nous l'expliquer sur ce chemin là de montrer de comprendre que le le point ultime à atteindre ce sera mieux après qu'avant et puis ben voilà le travail sur ces croyances sera de faire que qu'on voit pas seulement le négatif mais qu'on arrive aussi à mettre des lunettes du verre positif ou à moitié plein alors moi ça fait quelques quelques mois que j'utilise cette illustration pour accompagner le le changement et puis c'est tiré de pas mal de choses que cédric a amené à travers différents modèles et puis en mettant tous ces éléments en place moi j'ai une petite histoire qui est arrivé et puis en fait en préparant ce webinaire je me suis rendu compte que j'étais pas c'est pas moi qui l'avais inventé qu'en fait elle avait déjà été utilisée donc c'est la la méthode moïse j'aime beaucoup ça parce que il y a c'est quand même un épisode une histoire que déjà la plupart des gens connaissent même basiquement et puis qui illustre un sacré changement quitter un pays pour aller dans un autre sans savoir où on va et combien de temps ça va prendre et donc sur ce chemin et bien il y a tout un certain nombre d'éléments qui sont ici il y a le point de départ qui peut être illustré par sa sa zone de confort mais par rapport à un certain nombre de menaces aussi qui qui sont là et puis tout un chemin à faire à l'initiative d'une personne d'un petit ensemble de personnes pour arriver quelque part à une destination et alors j'ai envie de j'ai envie de décortiquer un petit peu ce ce dessin là peut-être pas tous les éléments mais un certain nombre avec vous à commencer par le premier premier point bien définir la destination donc bien définir la destination c'est d'une part bien comprendre ce que ça implique où est ce qu'on va qu'est ce que c'est en l'occurrence la gouvernance partagée qu'est ce que ça représente est ce que c'est juste un ensemble d'outils est ce que j'ai bien compris justement la culture et les valeurs sous-jacentes pour que ça fonctionne bien est ce que j'aurais tendance peut-être à idéaliser cette méthode là par rapport à d'autres avec le risque de me retrouver dans cette situation je vais jeter le bébé avec l'eau du bain en pensant je me débarrasse complètement de ce que je vis aujourd'hui pour aller vers un idéal alors qu'en fait la réalité est souvent entre deux et puis par rapport à cette destination est-ce que je prends bien le temps d'expliquer aux gens que j'espère embarquer avec moi que j'espère qu'ils vont m'accompagner où c'est qu'on est en train d'aller pour qu'on ait tous la même image et si possible une image assez réaliste et puis comment est ce que je vais amener la motivation au sein des équipes de faire ce voyage de se lancer bernard maré chiquet le fondateur d'igl disait que la raison d'être de la transformation elle devait être tripal il avait toute une approche de coaching pour aller rechercher auprès de la personne qui avait envie de de transformer son organisation un dirigeant ou une équipe c'est quoi c'est quoi au fond de vous c'est quoi le vecteur émotionnel qui va vous pousser vers cette destination et je crois que cet aspect émotionnel cédric c'est quelque chose de qu'on retrouve dans une des méthodes de conduite du changement exactement dans la méthode ou la modélisation du conducteur de l'éléphant et du chemin où on montre que l'éléphant c'est une très grande puissance c'est la force et puis elle est effectivement liée à l'émotionnel donc il faut donner du sens à tout ça puis je vais pas rentrer plus dans la méthode mais en gros il faut ces trois éléments pour que pour qu'on puisse changer mais je vais pas rentrer plus dans les détails la partie information est aussi importante quand on est dans une grosse structure où tout le monde n'embarque pas en même temps c'est à dire qu'il ya des gens qui font qui sont déjà sur le chemin qui sont en train d'expérimenter de faire des choses puis il ya des gens qui attendent leur tour ou bien sont bien un petit peu en retrait en attendant de voir et c'est important du coup de trouver le ton juste sur comment est-ce que j'informe sur ce qu'il est en train de se passer sans pour autant noyer les gens sous trop d'informations sans qu'ils aient l'impression que je suis en train d'essayer de les convaincre etc donc la question de l'information dans les grosses structures est fondamentale et le décalage il est pas seulement dans le temps mais il est aussi au niveau de la hiérarchie parce qu'on n'a pas du tout la même vue il ya d'ailleurs une théorie qui s'appelle la théorie des triangles inversés qui montre qu'on a une vue des objectifs des des besoins complètement différents suivant notre niveau hiérarchique et en fait très souvent n'arrive pas du tout à se comprendre pour parler du même sujet et ça c'est un des éléments fondamentales si effectivement on informe tout simplement en prenant pas la peine de parler au bon niveau hiérarchique pour qu'on soit bien compris eh bien on va plutôt avoir tendance à à générer des gilets jaunes que que des followers en point 2 il ya alors c'est un peu c'est un peu provocateur comme titre c'est tempérer la source de la transfo dans la mesure où ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des des leaders éclairés qui ont découvert voilà qui ont souvent qui passent par des étapes de vie mais mais pas que et qui sont entièrement acquis à la cause de la gouvernance partagée qui voit une sorte de une sorte de solution miracle et c'est un petit peu comme s'ils étaient déjà arrivé à destination et donc il ya tout un travail à faire pour tempérer un petit peu ces ardeurs pour permettre à ces leaders à ces personnes source de la transformation de trouver le ton juste pour parler aux gens en utilisant leur langage et là je crois que c'est vrai que tu as une chouette image tu passes proche de celle que tu viens de ramener dire que on n'a pas le même point de vue entre le haut de l'immeuble et puis quand on est en bas donc on n'a pas non plus les bons mots nécessairement pour expliquer la réalité pour expliquer la destination on n'utilise pas des mots que les autres sont capables de de comprendre et donc ce qui est important c'est que la personne source de la transformation elle prenne le temps d'avancer avec son équipe pour prendre le temps de construire la confiance et tu arrives à nous dire qu'est ce qui se passe si on prend pas ce temps là alors il n'y a pas d'adhésion en fait il n'y a pas d'adhésion à ce qui est posé et donc ça veut dire quoi prendre le temps de faire le chemin avec ben c'est favoriser la collaboration c'est à dire de d'imaginer de planifier notamment l'itinéraire c'est à dire définir les prochaines étapes etc un maximum avec les gens à partir de ce que les gens sont prêts à faire je sais pas si c'est ça rejoint un petit peu c'est dans un domaine légèrement différent mais à l'époque on a vu des échanges avec tristan rechide qui est quelqu'un qui amène dans les communes françaises essentiellement de la participation citoyenne elle disait quand on demande aux citoyens qu'est ce que vous voulez mettre en place on s'attendrait en tant que politiciens à des projets d'envergure et il est le premier truc qui sort c'est c'est ramasser les crottes de chien ça veut dire que les gens pour quand on leur dit maintenant vous avez du pouvoir maintenant vous pouvez faire des choses ils ont envie de tester ils ont envie de faire des petits pas ils ont envie de savoir si c'est vrai avant de se permettre de rêver trop grand donc il faut prendre déjà ce petit pas qui vient des gens et qui vont pouvoir faire et qui va être réalisé qui va amener des éléments concrets comme quelque chose qui ouvre sur la suite il faut pas tout de suite essayer de les emmener dans des projets d'envergure alors que la confiance n'est pas là alors qu'ils sont pas vraiment sûrs que que c'est le chemin qu'on veut prendre et c'est d'autant plus difficile avec la gouvernance partagée qu'une certification parce qu'une certification on a le but d'obtenir la certification tandis que la gouvernance partagée c'est vrai que il y a tout d'un coup comme tu le dis très bien quelqu'un qui a vraiment vraiment compris ce que c'était qui voulait aller là il en parle avec plein de beaux mots et ça fait vraiment envie on lance ça va très vite et puis tout d'un coup les gens commencent à avoir les premiers cailloux sur leur chemin et puis tout d'un coup il y a tout qui se casse la figure assez rapidement et puis c'est pour ça que cette notion de conduite du changement a toute son importance parce qu'il il s'agit de voilà de freiner les ardeurs comme tu l'as très bien dit s'il n'y a qu'une seule personne qui veut partir tout seul et très vite point 3 là ça me permet de rebondir sur sur une discussion qu'on a parfois avec cédric c'est que la quelle est la quelle est la la motivation à la transformation en fait on on est dans un monde qui est plutôt réactif c'est à dire qu'on attend d'avoir des problèmes ou d'être contraint à quelque chose pour effectuer ces changements on voit bien avec tout ce qui est des règlements climatiques etc que c'est une fois qu'on a la tête dans le mur quand on se dit bon ben il faut qu'on fasse quelque chose et donc quand on parle de de par exemple de normes qualité de iso ça ça peut le besoin de transformation il peut venir d'une exigence légale il peut venir de problèmes qui ont été rencontrés et qui nécessitent de trouver une solution etc et moi ce que je disais à cédric c'est que nous dans notre parcours de transformation les gens qui viennent vers nous pour faire de la gouvernance partagée ce n'est pas nécessairement parce que ils se sont trouvés coincés par quelque chose c'est parce qu'ils ont découvert cette image du château là qu'on voit au bout du chemin qui est moi ça me dirait bien d'aller là un petit peu indépendamment indépendamment de là où ils sont et donc avant d'entamer ce chemin ça vaut la peine malgré tout en tout cas à notre avis de se poser la question de ok mais c'est quoi c'est est ce qu'il y a quand même des menaces c'est à dire que si je n'entame pas ce chemin là est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui à moyen ou à long terme risque de me menacer est-ce que j'ai quand même une motivation à partir de là où je suis autre que d'aller vers quelque chose qui me semble mieux parce que ce cet endroit où je suis n'est plus viable ou du moins n'est plus viable à long terme et puis qu'est-ce qui est très confortable aujourd'hui qu'est-ce qui fait partie de ma zone de confort là qui au milieu du chemin pourra me dire oh mais finalement c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais donc je vais revenir en arrière et conscientiser ça ça nous semble important pour que quand le doute s'installe quand les difficultés arrivent on puisse s'y référer et je trouve que là le parallèle toujours avec cette la méthode moïse elle est intéressante c'est qu'à un moment donné dans dans l'histoire de la traversée du désert il y a un certain nombre de personnes qui disent si mes souvenirs sont exacts je les parle depuis longtemps qui disent ah on pourrait revenir vers pharaon on pourrait revenir en arrière parce que finalement c'était pas si mal et donc prendre le temps de modéliser qu'est-ce qui va pas bien et qu'est-ce qui risque de nous faire revenir et bien c'est une façon de s'encourager à continuer le chemin quand on rencontre des difficultés j'aime beaucoup cette j'aime beaucoup cette situation que qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que on a on a beaucoup plus peur de ce qu'on connaît pas en fait de ce qu'on n'a pas encore vécu que de ce qu'on a déjà vécu donc dans cette traversée du désert avec toutes les inconnues qui vont se présenter et bien ça sera naturellement le difficile à appréhender en tant que émotionnellement que de revenir dans les problèmes qu'on avait avant de partir j'ai du temps je peux ajouter quelque chose david oui j'ai dit seulement super merci donc ce que ce que derrière ce slide comme david nous l'explique bien il ya cette notion d'incohérence ou d'illogisme et puis ben c'est vraiment à comprendre dans le changement parce que les gens s'accrochent à quelque chose par peur de du changement il ya notamment des phénomènes qui ont été démontrés qui s'appelle par exemple la réactance ou le fait de de ressentir que l'on va perdre de la liberté et bien on va s'opposer au projet même si c'est complètement fictif et même si on n'est pas du tout touché par les changements donc c'est des mécanismes totalement incohérents et c'est vrai que c'est 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 bien de le savoir ça permet de mieux se préparer et d'autre part ben c'est c'est tout l'art de la conduite du changement c'est c'est d'être beaucoup plus attentif à ce type d'éléments à ce type de frein pour pouvoir au plus vite changer un petit peu son fusil d'épaule ou la direction allait pour pouvoir justement englober et absorber ces différentes réactions et puis peut-être juste une matrice qui est vraiment super intéressante c'est là pour définir un petit peu tout ça c'est la matrice du changement où on voit le qui sont croisés le fait de changer le fait de ne pas changer et puis les avantages et les inconvénients et ça vous donne quatre cases et si vous essayez de remplir ces quatre cases et bien on voit le changement avec quatre lunettes différentes c'est à dire les avantages de changer les inconvénients de changer et puis les avantages de ne pas changer et les risques finalement de ne pas changer donc c'est intéressant de le voir avec ce genre de lunettes ou d'outils voilà merci d'aller merci à toi du coup je passe au point 4 poser rapidement des petits pas ça ça nous semble vraiment très très important c'est à dire que on rentre assez rapidement dans une période d'incertitude qu'on retrouve sur cette courbe du changement qu'avait projeté notamment cédric la dernière fois donc je vais pas revenir mais c'est à dire dans cette phase d'insécurité ce qu'on appelle cette traversée du désert ben c'est un moment où j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup et que j'ai pas vraiment pris conscience encore de ce que j'avais gagné et donc pour donner cette impression qu'il est possible de gagner que ça va pas faire que descendre que ça peut remonter mais il faut essayer d'agir assez rapidement sur des choses concrètes qui impactent réellement les gens et ça pour faire ça nous on utilise ce qu'on appelle le questionnaire de dynamique collaborative qu'on a développé à l'époque conjointement avec avec yvan qui est présent parmi nous et l'idée c'est de alors nous on l'a connecté bien sûr à notre à notre modèle z avec ses cinq espaces je sais pas si tout le monde ici le connaît mais voilà il ya cet espace du sens cet espace de du rêve du plan de l'action de la célébration et se dire ben qu'est ce qui qu'est ce qui fonctionne et qu'est ce qui fonctionne moins bien et par exemple dans le petit extrait que qui est affiché ici sur l'écran et ben on voit que la dimension du sens elle est par exemple est très positive c'est dire que les gens déjà dans l'organisation ils savent pourquoi ils se lèvent le matin pour venir bosser à cet endroit là ils sont portés par le sens qu'à leur activité donc ça sert à rien de commencer par écrire ensemble une raison d'être se questionner sur nos valeurs parce que à priori c'est quelque chose de partager c'est vraiment quelque chose qui coince pas du tout et on risque de leur prendre de l'énergie de leur prendre du temps parfois dans des périodes où tout le monde a trop de boulot pour quelque chose qui n'amène pas une plus-value par contre on voit que la dimension du rêve celle qui chez nous regroupe toutes les notions de priorité et bien elle il ya quelque chose à faire donc si on commence en aidant l'organisation avec des outils qui lui permettent de définir ses priorités pour permettre à chacun de réaliser ses tâches avec plus d'efficacité ou à faire le tri entre les tâches qui sont importantes et celles qui le sont moins et bien ça aura un impact potentiellement direct sur le quotidien de chaque personne donc à travers ce questionnaire ou n'importe quelle autre façon d'identifier là où sont les cailloux dans la chaussure de l'organisation et bien ça permet de centrer la l'action de la personne qui transforme du consultant extérieur mais aussi de la personne à l'intérieur de si vous transformez votre propre organisation d'agir au bon endroit cédric non je crois que c'est tout on peut peut-être juste parler qu'on est en train aussi de travailler avec des outils de mesure d'intelligence émotionnelle pour pour voir justement à quel point ce que les groupes sont prêts ou pas donc c'est encore en phase expérimentale actuellement pour voir comment c'est ces outils très puissants peuvent peuvent nous aider à appliquer dans ce modèle là pour voir est ce que les gens vont suivre est ce qu'ils sont plutôt voilà comment est-ce qu'ils réagissent émotionnellement c'est le fameux éléphant qu'on a vu qu'on a parlé avant c'est quand voilà comment sont les énergies ou les motivations à ce type de changement et c'est on est persuadé que c'est des choses qui se mesure et puis on est en train de regarder un petit peu les outils ben ensemble avec instant z pour pour voir qu'est ce qu'il ya de mieux à proposer pour soutenir toujours la même chose dans le but de d'anticiper à des réactions des blocages des freins etc et ça fait le lien un peu avec le point 5 d'après parce que là quand on parle de mesurer nous on le mesure avant parce que ça nous aide justement à essayer d'être d'être pertinent dans nos premières interventions mais ça nous aide aussi à mesurer après pour mesurer en fait les évolutions ou les améliorations qu'il a pu y avoir donc typiquement si on si on transforme une organisation gouvernance partagée et puis qu'on n'a pas plus de clarté sur sur les priorités si on n'a pas une meilleure planification si on n'a pas une meilleure capacité à passer à l'action et bien c'est qu'en fait la transformation elle n'a pas apporté ses fruits alors que au contraire et bien si on obtient un meilleur résultat après la transformation et bien ça va nous encourager dans l'idée de se dire on a on a bien fait donc mesuré là c'est un questionnaire qui a une trentaine ou une quarantaine de questions donc on peut pas le faire toutes les toutes les trois semaines mais pour autant pour nous c'est important point 5 de poser des jalons c'est à dire de de pas juste se lancer tête baissée dans la transfo mais de se donner des rendez vous à différents moments pour retrouver cette énergie qui nous est chère qui vient du dragon dreaming qui est celui de la célébration donc pour ceux qui connaissent pas la culture instant z je rappelle célébration c'est pas juste faire la fête c'est éprouver de la gratitude pour tout ce qui a contribué à notre réussite mais c'est aussi tirer les enseignements de tout ce qui a moins bien marché tout ce qui a été difficile tout ce qui était frustrant etc et donc c'est de s'ouvrir des des temps d'arrêt pour regarder le chemin parcouru se féliciter de ce qu'on a bien fait et puis appréhender le futur en tirant les enseignements de ce qui a moins bien marché un outil qui peut être utilisé à cet endroit là notamment c'est on appelle le questionnaire icap cédric va vous en parler un petit peu mais c'est un questionnaire un petit peu plus enfin plus petit dans l'idée de pouvoir le l'utiliser de façon plus régulière et cette notion de s'arrêter de regarder en arrière pour tirer les enseignements et ben on est tout à fait dans ce qu'on appelle enfin dans ce que ce qui est défini comme la logique agile qui nécessite ces boucles de rétroaction donc cédric je sais pas si tu veux nous parler un petit peu de de ce questionnaire icap oui donc l'idée qu'il y a c'est contrairement à un projet de type technique je veux une certification ISO 9001 je mets un ERP en place etc avec le projet est déjà long technique le fait de conduire le changement c'est on va se préoccuper d'autres paramètres que l'on va mesurer et le baromètre icap notamment c'est quelque chose de connu dans le domaine de la conduite du changement le i vient d'information le c vient de compréhension le a d'adhésion et le p de participation et en fait on va mesurer ces taux de 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 ces quatre éléments à travers deux trois maximum quatre questions par thème donc vous arrivez à un maximum 12 questions ce qui fait qu'en trois quatre minutes maximum le 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 questionnaire est rempli et puis l'idée c'est de le faire probablement tous les deux mois pas trop souvent parce que sinon on embête les gens mais du fait qu'il est court on devrait les embêter un minimum et puis pas trop longtemps non plus pour éviter de louper quelque chose donc typiquement là ce que j'ai dessiné c'est ben vous avez le le en une période t1 le graphique en bleu et on voit le le taux donc d'information comment les gens se sont informés par rapport aux changements le deuxième taux c'est combien comment est-ce qu'ils comprennent ce ces changements est ce qui se passe le troisième ce sera ben finalement est ce qu'ils suivent derrière est ce qu'ils suivent est ce qu'ils sont d'accord est ce qu'ils suite à la compréhension ben ils adhèrent à ces changements et puis le dernier c'est quel est le taux de participation c'est à dire est ce qu'ils se sentent complètement largués en dehors ou bien est ce qu'ils se sentent des éléments actifs et puis ce qui est intéressant c'est de voir ben est ce que c'est stable ou ça grandit soit un taux qui est de mieux en mieux et puis dans un exemple là deux mois après t2 par exemple on voit que tout d'un coup il ya le taux d'adhésion qui s'est cassé la figure et puis là ben ça permet directement de réagir en comprenant ben en allant chercher quelle est la source ou la cause du problème qui se passe et puis là vous comprenez bien qu'on n'est pas du tout dans la technique on est vraiment dans l'humain de la compréhension de ce qui passe ce qui se passe au niveau émotionnel des gens et ça c'est finalement une phase parallèle qui est vraiment parallèle à une transformation à un changement et cette phase parallèle où on s'occupe et on se préoccupe de l'humain eh bien elle est tout à fait importante parce que plus on le détecte tôt plus ce sera facile à réagir et moins on le fait plus on le détecte tard plus ça fait des dégâts et plus il y aura des difficultés donc voilà c'est un petit outil qui doit être rapidement utilisée pour pouvoir rapidement réagir et la fréquence d'utilisation est souvent conseillé autour des deux mois mais de nouveau ça va dépendre de l'ampleur du changement voilà merci ça me permet de faire le lien avec jusqu'où une notion que tu as amené la dernière fois qui étaient les opposants actifs ou passifs les opposants actifs c'est ceux qui mettent de l'énergie pour s'opposer au projet qui vont le dire ou qui vont faire des trucs et vous qu'on va vite repérer et que ça sera facile potentiellement pas facile nécessairement mais ça sera au moins possible de négocier avec eux alors que les opposants passifs c'est ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils ne l'expriment pas ils ne semblent rien faire et pourtant ils sont désengagés sont désinvestis et ça c'est un moyen pour eux d'exprimer ce désaccord et peut-être de sentir venir un certain nombre de choses et désamorcer avant que tout d'un coup ça explose parce qu'un opposant passif potentiellement il ya un moment donné ça va dépasser les limites il va basculer dans l'actif et ça peut être assez explosif c'est ce qu'on s'appelle se méfier des eaux dormantes voilà donc on n'a pas fait le on a sûrement pas fait le tour de tout mais de ces cinq points qui nous semblait important donc bien définir la destination et pourquoi on y va vraiment encourager la source de la transformation c'est à dire la personne ou les personnes qui poussent dans cette direction à avancer au rythme des équipes de prendre conscience quand même des menaces de l'immobilisme avant de se mettre de se mettre en route essayer d'agir rapidement pour obtenir ce qu'on appelle des quick wins des petites actions concrètes qui viennent donner du sens enfin donner des des améliorations quotidiennes dans la vie quotidienne à chacun et puis ne pas oublier de s'arrêter pour regarder un petit peu en arrière en imposant des jalons voilà c'est le bout de cette présentation je termine avec juste un petit rappel sur notre offre de formation à la gouvernance partagée donc on a trois formations celles qu'on donne le plus régulièrement c'est là les fondamentaux ça permet d'expérimenter les outils les mécaniques etc et ça permet aux gens qui doivent naviguer dans les structures en gouvernance partagée de voilà de venir faire leurs premières expériences avec nous la formation à la facilitation c'est pour accompagner les rôles structurels facilitation mémoire à cadrer les réunions à les animer à créer des espaces collaboratifs et puis la troisième c'est celle qui est vraiment en lien avec la matière qu'on a vu aujourd'hui c'est la formation transformation on n'a pas encore donné mais elle est elle est à bout touchant pour pouvoir être donnée en janvier donc ça sera cédric et moi qui vous la proposeront à lausanne 23 et 25 janvier 2023 donc c'est une journée sur justement des outils concrets sur la conduite de changement et puis une journée sur des outils de la gouvernance partagée de la gouvernance cellulaire qui permettent de créer le cadre notamment en termes de distribution d'autorité d'identifier les premiers pas revenir sur cette notion de questionnaire pour identifier quels sont les points d'accès etc enfin les points pour pour bien débuter voilà et puis vous retrouvez sur le slide qu'on vous fera passer via meetup sur les formats les prochaines formations notamment à la facilitation il y en a une début décembre ou aux fondamentaux et ça c'est pour l'année prochaine voilà je profite juste de ce petit temps avec vous pour vous parler d'un événement sur lequel on est on collabore on collabore d'assez loin je dois dire mais c'est une technique de communication drama free communication donc c'est une façon d'interagir de poser des questions qui est dénudé de d'interprétation et enfin c'est à dire c'est une grande neutralité je crois que tu connais mieux que moi ça yvan c'est juste tu veux en dire deux mots ouais en quelques mots je sais que c'est un langage qui est utilisé dans assez souvent dans des approches thérapeutiques ou dans du coaching et qui qui utilise beaucoup des reformulations et des questionnements à partir des mots de l'autre personne donc sans reformuler avec des mots différents et ça respecte vraiment le ben quelque part les représentations que chacun peut se faire sur sur les mots on a voilà on respecte la carte du monde de l'autre au maximum personnellement j'apprécie beaucoup voilà merci donc c'est c'est autant un outil qui peut servir justement dans des notions d'accompagnement de coaching mais aussi dans tout ce qui est aspect de la facilitation pour garder cultiver cette neutralité de du rôle facilitation qui est qui nous est cher donc c'est trois jours et c'est à berne en suisse alors je crois que c'est donné en anglais vous avez le lien sur le slide et puis je peux peut-être vous le mettre je vous mettrai une fois que j'ai arrêté de partager mon écran dans le dans le chat s'il ya quelqu'un qui est intéressé voilà et puis pour terminer n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet il y a plein de ressources dans l'agenda vous trouverez toutes les dates dont je viens parler et puis dans l'espace académie vous trouvez des ressources alors pas tellement de choses sur la conduite du changement mais des ressources sur la pratique de la gouvernance partagée c'était mon mot de la fin cédric toi tu as quelque chose à dire non on est ouvert aux questions s'il ya des questions qui viennent très volontiers qu'on y réponde et ben c'est parfait ben c'est parfait